De vienne à la finestra O mio tesoro De vienne consolare Il piantonio Super, waouh ! Comment tu fais maintenant ? Tout de suite ! Ça change de caractère, très bien ! Excuse-moi ! Super, merci, merci ! Pas trop de rubans ! Comme un horloge ! Pourquoi je fais ces masterclass ? Une fois, c'est pour les jeunes artistes de l'académie qu'ils ont la possibilité de voir ce qu'il y a un travail avec un chef d'orchestre mais aussi pour le public qui voit ce qu'il y a le travail d'un chef lyrique dans une maison d'opéra. Ça commence tout d'abord ensemble avec les chanteurs, le travail du chef, les dynamiques des chanteurs, les intentions, le texte, les couleurs, le rythme, tout ça, ça s'installe dans les répétitions musicales avec les chanteurs. Bien avant, on fait la mise en scène, bien avant que le chef travaille avec l'orchestre parce que le travail de l'orchestre, c'est une suite du travail de base avec le chanteur. Il y a beaucoup de chefs lyriques qui ne s'intéressent pas à ça, qui ne font que le travail de l'orchestre et les chanteurs sont laissés seuls. Non, pardon, excuse-moi, tu ne fais pas du tout le rythme. Excuse-moi. Il y a beaucoup de chanteurs qui font ça, il y a beaucoup de chefs qui laissent faire ça. C'est une possibilité. Je n'y crois pas. Chef d'opéra, c'est un métier particulier. Il faut tenir tous les fils ensemble, il faut avoir le savoir, il faut avoir une grande flexibilité sur le répertoire, sur la fosse, sur la scène, sur les chanteurs, sur la mise en scène et en même temps avoir un cadre très, très fort. Mais il doit aussi donner l'espace pour la personnalité du chanteur de s'exprimer. Tu aimes ce rôle ? Oui, très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop Don Otario. C'est un homme d'honneur et de passion. Là, tu as compris le rôle. Fait de... Aussi là. Les petites notes. Toute la mesure du forte. Je me vois vraiment dans la tradition des anciens chefs lyriques qui sont basés dans une maison d'opéra. Et c'est la base, c'est le travail quotidien dans une maison d'opéra. C'est-à-dire de répéter avec l'orchestre, avec les chœurs, les chefs de chant, dans les musicales, avec les jeunes artistes. Il faut aimer la musique. Il faut aimer le théâtre. Il faut aimer les voix. Il faut aimer un peu aussi les spécificités d'une maison d'opéra. Il faut aimer un peu les crises ou les discussions. Il faut aimer ça. Il faut aimer cette vie de théâtre qui bouge tout le temps depuis que l'opéra existe. Et depuis Monteverdi, quand je lis maintenant ce que Berlioz disait à l'époque déjà de l'opéra de Paris, c'est incroyable. Comme les choses sont pareilles et ça me fascine, ça j'adore. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Sous-titres par Jérémy Diaz